Shake it off Salut à tous c'est Lucas, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Solaris Japan Votre chaîne YouTube spécialisée dans les reviews et unboxing de figurines Aujourd'hui exceptionnellement on va s'intéresser à une figurine Genshin Impact 1 7ème Et le personnage du jour c'est Klee, le plus petit et mignon des personnages de l'univers de Mihoyo Genshin Impact, ce RPG qui a réussi à conquérir les téléphones et le cœur de nombreuses personnes Débarque dans le monde des figurines avec ses magnifiques créations d'Apex Comme notre adorable Klee, mais aussi cette Ninguana disponible en pré-order Klee arrive dans sa boîte déjà montée sur sa base Mais il y a quelques petites pièces supplémentaires que vous devez mettre en place Les embouts de ces confettis sont difficiles à attacher C'est long et fin alors faites attention lors de l'assemblage Klee est l'un des persos les plus petits du jeu mais elle rentre plutôt grande dans ce format 1 7ème Qui mesure 17,5 cm place à sa base Jumpty Dumpty Elle semble vraiment joyeuse, entourée d'une magnifique explosion de confettis, étoiles et bien sûr de mines d'odoko Elle semble prête à exploser du poisson Si bien sûr vous voulez vous aussi votre figurine Klee, le lien de toutes les figurines qui apparaissent dans cette vidéo sont disponibles dans la description Faites attention au bootleg et pour ça vérifiez bien le patch d'authenticité Mio sur la boîte Comme mentionné plus tôt, la base de la figurine mérite vraiment qu'on s'y attarde Premièrement, la base a vraiment cet effet d'herbe, ce qui est assez rare pour des figurines En plus de ça, enfoncé dans la verdure, on y trouve même cette superbe plaque en bois Il y a également 5 mines d'odoko dispersées dans la base, perchées parmi les fleurs, confettis et feuilles Saurez-vous les repérer ? Même si dans le jeu Jumpty Dumpty se transforme en mine, ici nous avons les deux à la fois Car Klee est assis au sommet de son skill principal qui ressemble à une immense peluche animale La peinture du Dumpty est propre, tandis que l'ombrage lui donne un aspect usé, comme du cuir Sa tenue du chevalier de l'étincelle est super complexe et correspond parfaitement au design original du personnage Des motifs de trèfle à 4 feuilles cachées dans sa tenue, jusqu'à son petit bijou d'odoko sur son sac à dos Apex a vraiment mis le paquet sur les détails réalistes de cette figurine Allant jusqu'à sculpter les coutures et les fixations métalliques de son sac De plus, sa vision est faite d'un plastique translucide qui capte la lumière, comme les visions réelles du jeu Et si vous regardez attentivement, vous pouvez repérer le symbole du feu à l'intérieur D'autres détails intéressants sont le brillant sur le bord de son chapeau Et les touches de gris brillantes autour de ses poches Ses bras sont tendus, comme si elle venait de lancer un paquet de mines Elle est perchée de façon instable sur le dos d'odoko Les jambes en l'air, une pose amusante qui lui va à merveille Enfin, comment ne pas aimer ce sourire joyeux ? C'est exactement le regard qu'elle a quand elle est sur le point d'exploser des slimes Bien qu'elle soit un peu difficile à assembler, cette figurine de Klee donne vraiment vie à l'adorable chevalier des étincelles en 3D Nous sommes ravis qu'Apex et Mio ait décidé de s'associer pour recréer nos personnages préférés sous forme de figurines Quel personnage de Genshin espérez-vous qu'il fasse ensuite ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher le petit like Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos Vous pouvez aussi nous rejoindre sur TikTok et Instagram Comme d'habitude, les liens sont dans la description On se retrouve très vite sur YouTube D'ici là, prenez soin de vous Mais surtout, keep collecting Tchana